Ce livre est l'histoire d'un enfant né en 1519 à Constantinople dans une famille juive, dans un pays musulman, et dont la passion dévorante est le dessin. Cet enfant ne peut vivre sans dessiner. Tout ce qui lui tombe sous la main est bon pour saisir une expression, un profil, une scène, son problème, c'est qu'il n'a pas le droit de dessiner puisque tant la loi juive que la loi musulmane le lui interdit. Néanmoins, il le fait. Comment ? D'une part parce que lorsqu'il naît, sa mère meurt. Et il est élevé par la voisine de sa mère qui le nourrit au sein et qui est grec. Et cet enfant a donc deux possibilités de peindre. L'une, c'est dans le milieu grec, soit dans cette église dont le peuple accueille avec grand plaisir parce qu'il se dit que c'est un miracle, cet enfant qui peint si bien et qui comprend si bien l'âme des gens. Et puis, il y a aussi une autre forme dans laquelle cet enfant, Élie, exerce ses talents. Il dessine dans sa tête. L'histoire de ce roman, comme l'indique son titre, le Turquetto, est donc l'histoire d'Élie Soriano, né à Constantinople et qui a fait, à Venise, une carrière égale à celle des plus grands. Voilà. Voilà.